Salut, je parle en français parce que il faut bien me comprener. Je ne sais pas ce que je peux dire, mais je crois que tout le monde a regardé le match entre le champion d'Afrique, l'équipe égyptienne et l'équipe artérienne. Et je pense que vous avez ceux qui méritaient de se qualifier à la coupe du monde 2010 au sud d'Afrique. Nous sommes égyptiens. Les maîtres et les champions d'Afrique, pour trois fois consécutives, 2006, 2008 et 2010, ont de baie de tout. C'est vrai, n'est-ce pas? Bien, l'équipe algérienne est classée à la troisième classification dans le continent africain. Donc, vous pouvez imaginer comment rencontre le champion d'Afrique, l'équipe égyptienne, sa meurtre. Bien sûr, quatre putres contre le grand zéro. Et même, c'est un peu de l'honneur. En effet, c'est l'ordre du défi de l'équipe algérienne qui s'est qualifiée à la coupe du monde 2010. Au contraire, c'est le normal score de champion d'Afrique d'équipe égyptienne. Pas du jour. Vraiment, c'est une révélation pour tous les égyptiens. Et ce match me rappelle un jeu électronique, un playstation, qui marque les premiers quatre putres en suite le match fini. Vraiment, c'est un cirque égyptien en Angola. Nous avons enseigné l'équipe algérienne en puissante licence, dans l'art de fair play, par la magie et le miracle du football égyptien. Si le mieux d'eux qu'elle joue au playard, nous voulons juste que l'équipe algérienne d'apprendre de nous comment jouer au football. Peut-être, ils pourront bénéficier à l'avenir. Mais non, je conseille à tous les égyptiens de ne pas bavarder beaucoup. Enfin, vous allez me répondre, qui était le plus maritain de se qualifier à la coupe du monde 2010 ? De toute façon, mes félicitations pour l'équipe égyptienne et bonne chance pour l'équipe algérienne. De la prochaine fois, prenez soin de numéro 15. Gédo, merci. Salam alaikum. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501